L'archipel des Sintes est constitué d'une multitude d'îlots qui font partie de la Guadeloupe. Beaucoup de ces îles sont peu accessibles et inhabitées. Je vous emmène découvrir la plus populaire Terre de Haut. Seulement accessible en bateau à quelques encablures de l'île Papillon, la majorité des visiteurs n'y passent qu'une journée. Ce qui suffit pour faire le tour de ce petit bout de terre à la rencontre de son village typique et de la nature sauvage de ce joyau de Guadeloupe. Dès le matin, les liaisons maritimes déversent leur flot de visiteurs dans le village de Terre de Haut. Et tout est organisé autour des touristes, avec bars, restaurants, boutiques de vêtements et loueurs de véhicules électriques. Même s'il est très fréquenté, le village est charmant et intemporel à l'image de son église. Ici, on prend le temps de faire les choses, d'apprécier les belles maisons créoles et la douceur du climat. Pour faire le tour de l'île, un vélo électrique est suffisant et il vous assiste dans les montées. Sur les hauteurs, les vues sont magnifiques sur toute la baie des Saintes. Le Fort Napoléon est un site historique où même les chèvres apprécient les remparts. Les plages bordées de palmiers sont peu fréquentées. Et là aussi, les biquettes sauvages ont élu domicile. Une plongée au bord du pain de sucre est inoubliable. Juste avec masque et tuba, on peut observer la faune et la flore locale. La baie des Saintes est l'une des plus belles du monde. On s'y sent bien et il faut peu de choses pour y être heureux. Entre terre de haut et terre de bas, ce petit coin de paradis français est parfait pour un long séjour en voilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada